La séparation des idoles. Ça va, ça fait mal. Vous savez, quand tu dis à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sang de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais séparé. Là, c'est la séparation pour Dieu. La séparation pour Dieu a eu, n'est-ce pas, lieu, a été opéré, voilà, depuis l'éternité passée. Il nous a mis à part pour lui. Nous venons au monde en n'étant pas enfants de Dieu parce qu'on ne le devient pas, la conversion, mais on vient au monde en tant que futur enfant de Dieu. Et Satan le sait. Voilà pourquoi les vrais enfants de Dieu, quand ils viennent au monde, tout au long de leur enfance, ils connaissent beaucoup de situations, beaucoup de combats, beaucoup de difficultés, tout ça. Et voilà, parce qu'il y a deux semences à chaque fois, il y a deux semences dans le monde, l'ivraie et le blé. Vous avez des enfants qui viennent au monde, ils ne sont pas du Seigneur, c'est l'ivraie. Les hommes et les femmes, ils vont grandir, quoi que vous fassiez, ils ne changeront pas, ils ne vont jamais se convertir, ils ne sont pas du Seigneur. Voilà. Ils peuvent fréquenter des assemblées, bien sûr, ils peuvent même être pasteurs, prophètes, mais ils ne sont pas de Dieu. Jean dit, dans un Jean, nous, nous sommes de Dieu, mais eux, ils ne sont pas de Dieu, parce que ceux qui sont de Dieu, nous écoutent. Les vrais enfants de Dieu n'ont pas besoin qu'on leur dise, mentir est un péché. Ils le savent. Non, ils n'ont même pas besoin qu'un prophète leur prophétise les choses. Ils savent faire la distinction entre le bien et le mal. Et ces enfants-là, les enfants de Dieu, au temps de Dieu, c'est que Dieu a déterminé, après leur naissance, depuis leur dépassé, Dieu a déterminé un jour où il va se révéler à eux. Alors, il y en a, ils vont recevoir la révélation du Seigneur dans une assemblée, ils vont être invités comme là, et puis tac, ils vont être touchés. D'autres, chez eux, tous, tout simplement, une conviction va tomber sur eux, conviction de péché, ils vont se mettre à pleurer, ils vont arrêter de pécher, parce que Dieu va leur donner la force de le faire. D'autres vont se convertir, je ne sais pas, suite à un accident, ils vont prendre conscience que là, il faut qu'on change de vie, tout ça. Et voilà donc, chacun a un temps qui lui est déterminé, qui lui est, tu as déterminé un temps, une période, voilà, pour chacun. Comme Jérémie, comme Paul, Paul allait sur, n'est-ce pas que sur le chapitre de Damas, lorsque le Seigneur l'a visité. Et cette conversion, la véritable conversion, elle n'est pas le fruit des jeûnes de quelqu'un, non. Personne ne peut t'amener au Seigneur, ne cherche pas à amener quelqu'un au Seigneur. Quand j'entends les chrétiens dire, non, c'est moi qui l'a amené au Seigneur, t'as bon? Jésus dit dans Jean 6, 44, personne ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé me le traîne. Ah oui? Le verbe, c'est bon, la grecque, c'est littéralement traîné. C'est-à-dire, tu n'as pas le choix. T'as pas le choix. Nous autres, combien de fois on a voulu repartir le moment? À cause de la pression, même toi. T'as pas le choix. Regarde, même il y en a ici, là, qui étaient repartis en arrière. Et le Seigneur les a rattrapés. Pourquoi? Ils ont fait ce devoir, comme ça. Un, deux, un problème. Problème de santé, problème d'argent, et une bonne chifle. Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, pardon. Parce que t'es lié par la parole du Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas le choix. Voilà. La vraie conversion. Tu es mis à part pour le Seigneur. Et quelqu'un qui est mis à part pour le Seigneur, les némis ne peuvent rien contre vous. Vous n'avez pas besoin d'aller voir, c'est le Seigneur en va accamé, bien sûr. Vous n'avez pas besoin d'aller voir les gens qui vous imposent les mains. Sortons de cette mentalité-là. Si Dieu vous a mis à part, vous êtes mis en part. Quand, quand, si quand Dieu met quelqu'un à part, Dieu automatiquement trace un chemin pour la personne. C'est tout. Regardez, vous avez vu ceux qui nous connaissent un peu, là? Tous les gens qui se sont liés contre nous. Depuis des années. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Magicien, taïchi, sorcier, voleur, tous, frères, Dieu, s'il te met à part, repose-toi en lui. Sois dans sa présence, toi, crains son nom. Et le reste, c'est lui qui s'en occupe. C'est tout. Mise à part. Alléluia. Amen. Et Satan ne peut pas toucher la personne qui s'est mis à part. Amen. Regardez Job. Satan est venu l'attaquer. Il l'attaquer. Il va dire, Dieu va dire, t'as vu mon serviteur Job, là? Tu l'as vu? Satan dit, mais oui, mais tu as mis, n'est-ce pas, un rempart. Ce qu'on a dit, tu l'as protégé. Non, c'est trop. Il a vraiment, c'est plus que ça. Tu as mis un rempart, littéralement. Dieu te met un part, et il met tout autour de toi, une mureille de protection. Alléluia. C'est une mureille de feu. Ce sont les anges qui t'entourent. Tu ne les vois pas forcément, mais ils sont là. Ils sont là. Alléluia. Partout où tu es, ils sont là. Tu dors, ils sont là, ils veillent. Tu es mis à part. Et il te garde. Nuit et un jour, il te garde. Ne pense pas parce que tu souffres, que tu pleures, que Dieu n'est plus avec toi. Si tu marques de la sanctification, je veux te dire, si tu crains Dieu, les combats, c'est normal. Tu es mis à part pour le mettre. Alléluia. Et il est dit que celui qui garde l'Israël ne sommeille, nuit de mort. Tu ne te dis pas. Hier, on avait peur quand les gens disaient, il y a des attaques, on a vu des attaques, tout ça, mais c'est pas mal. Les gens parfois viennent me voir, je me dis, frère, prie pour moi, parce que nous sommes attaqué, prie pour nous, nous sommes attaqués. Je leur dis, c'est normal. Vous pouvez vous imposer les mains. Vous pensez que parce que je vous imposer les mains, que les autres ont fini. Le Seigneur a dit quoi? Armez-vous de la pensée de souffrir. C'est écrit, non? Ben alors. Ah frère, les frères m'en sont m'attaquent. Mais attends, mais c'est normal. Mais tu veux quoi? Si tu ne veux plus l'attaque, va sur Mars. Même si tu vas sur Mars. Mars, c'est le nom d'un démon. Donc, il faut arrêter avec vos doléances, tout ça, avec vos plaintes. Oh non, mais vraiment, la nuit, je dors, Marie, je lui frappe, je lui dis, ça m'attaque. Mais c'est normal, chrétien, arrêtons. Avec les plaintes. Je suis convaincu, il y en a qui ont dit, « Non, mais comme le frère arrive, on va le voir à la fin, on va lui exposer nos problèmes. » Non, 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 il y a vraiment nos problèmes, là, je les ai trop arrêtés. Si vous commencez seulement à la fin, là, je vais vous exposer aussi nos problèmes. Vous allez repartir, comme ça. Alléluia. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous êtes. » Il n'est pas si arrivé vers les prophètes. Oh, frère, je n'arrive pas à me marier, vraiment, tout ça, ça fait des années, et tout, il ne se passe pas. Je ne le suis pas à une agence qui m'a terminé à Lyon, c'est rien. On ne va pas commencer à te faire de vivre maintenant, mettre des photos des femmes pour que les hommes les éprouillent. Ou des hommes pour que les femmes les éprouillent. Non. Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit à parler à Dieu. » Voilà. Tu es mis à part. Frère, oui. Tu sais, la dernière fois, un démon est rentré chez moi. Il est rentré chez toi, il y a une porte qui est ouverte. Il ferme la porte, c'est tout. Voilà. Frère, oui, Dieu ne t'a rien dit. Non, Dieu m'a tout dit. Alors, c'est quoi ? C'est écrit là. Dans la Bible. Tu en as eu ? Non. Je t'en montre. Quand c'est comme ça, les gens tournent là. On pensait, c'est une prophétie parce qu'il nous a dit que c'est un prophète, tout ça. J'ai vu en France, les gens font la queue. Tu ne t'as pas dit quelque chose, frère, tout ça. Si, il m'a parlé. Il t'a dit quoi ? Il m'a dit qu'il faut mettre tous les jours. Qui est mis à part ? Alors, Alléluia. Frère, oui, ma fille ne veut pas se convertir. Et ça, c'est une femme qui est venue. Il y en a plein comme ça. Il y en a une qui est venue me voir. Ma fille, ma fille ne veut pas se convertir. Elle a dit tout. Elle est en Afrique. Et tu veux que je passe ? Tu veux que je devienne le gourou ou que j'aille la menacer de mort ? C'est comme ça que les pasteurs arnaquent les gens. C'est à cause de ça. Une fois venu de l'offrande, on va faire une prière prophétique. Une prière spéciale. Frère, oui, eh bien, je n'arrive pas à prendre du boulot. Il faut, il va au pôle emploi. Il va s'installer. Oui, mais j'ai déjà fait. Ben oui, mais vous attendez. Dieu dit quoi ? Demandez, il vous sera donné. Cherchez, et vous ? Demandez. Il a dit demandez, cherchez, frappez. Il y en a qui s'arrête sur le mal à demander. Vous cherchez ? Non, on demande sur le mal. Mais vous bougez. Un frère est venu me voir, il dit, je cherche le boulot, tout ça, je prie, je n'arrive pas à trouver Dieu. Tu cherches ? Non. Tu fais quoi ? Je demande. Ben alors, il faut en chercher. C'est simple, on a mystifié Dieu. Voilà. Mystifié Dieu. Des chrétiens veulent la facilité. Qu'on fasse tout pour eux. Tu prie ? Vous priez ? Non, mais en fait, j'ai du mal à prier en ce moment. J'ai du mal à prier. Tu fais quoi à la maison ? En fait, c'est le feu de l'amour, tout ça. Quand tu réveilles en l'amour, tu pries après. Oui, mais après, l'amour, gloire et beauté, non, tu enchaînes, tout ça. Après, c'est comment ? Tu ne sais pas comment le temps que tu n'as pas lu la Bible. Ça ne fait pas longtemps. S'il te plaît, ça fait seulement deux semaines. Honnêtement, ici, qui peut rester une semaine sans lire la Bible ? Ne vous n'ayez pas mentir. Oui, j'ai vu les mêmes chassés. Ce n'est pas pour vous condamner ce qu'on est entre nous. Qui peut rester plusieurs jours sans lire la Bible ? Merci ma soeur. Deux jours ? Deux, trois jours ? Est-ce que tu peux rester deux, trois jours sans manger ? Non. Ok. Tu peux rester deux ou trois jours sans manger ? Non. Pas seul. Non. Vous voyez ? C'est nous, les problèmes. Le Seigneur nous a mis à part. Vous voyez, non ? Il nous a mis à part depuis l'éternité. Maintenant, nous devons nous séparer de mauvaises choses. C'est là que ça coince. C'est là qu'on a du mal. Les habitudes. On a du mal à s'en détacher parce que Jésus a dit tout est d'accord. Tout. Qui pense qu'il a encore des choses à lâcher, à abandonner ? Beaucoup de chrétiens disent au Seigneur, c'est comme s'ils disaient au Seigneur, Seigneur, laisse-nous, nous allons gagner les âmes pour toi. Nous allons te plaire en gagnant les âmes. Vous pensez que Dieu est tout puissant. En faisant ça, il peut guéder le monde entier. Il n'est pas touché parce que nous payons les âmes. Parce que c'est lui qui produit la conviction et les cœurs de Jôme. Donc, on n'y est pour rien. On n'y a rien. Sans lui, nous sommes rien. Dieu, ce qu'il veut, c'est quoi ? Ce qu'il veut, il nous veut dans sa présence. C'est nous que Dieu veut. C'est nos cœurs que Dieu veut. C'est tout. Je vois des gens qui viennent me voir. Frère, je vais commencer l'œuvre mais j'ai beaucoup de difficultés, ça ne marche pas, j'ai l'heure du feu fermé. Il me rend dans sa présence et il se ferme. Vous faites une œuvre pour le Seigneur et vous souffrez. Que vous souffriez parce que les gens vous critiquent, c'est biblique, c'est normal. Que les gens vous persécutent, c'est normal. Mais si vous commencez à avoir des difficultés pour que les âmes soient touchées, que les âmes soient converties, que les âmes soient gagnées au Seigneur, tout ça par sa grâce, si vous avez des problèmes même de finances pour payer, pour mettre en place pour matérialiser votre vision, c'est que Dieu n'est pas dans l'affaire. Arrêtez de souffrir pour rien. Arrêtez. Il vous a mis à part, oui, mais est-ce que il vous a mis à part pour ce que vous faites actuellement ? Il m'a dit, révise-moi la Bible en novembre 2000, octobre-novembre 2013, c'est ça non ? 2013, 2014, en choc, 2013. Je me suis réveillé, le Seigneur, faire la révision de la Bible, voyez, il t'a mis à part pour ça. Ok. Il donne les moyens, plus de 470 000 euros pour éditer cette Bible. Il donne les moyens, il donne une vision, il te met à part, quand il te met à part, il te donne une vision claire. C'est pas une vision que tu reçois par la prophétie de quelqu'un, non. Il te la communique à toi directement. Non. Moi, je n'ai pas fait des choses pour le Seigneur parce que tu as prophétiser sur moi. Non. Quand je vais être combattu là-bas, je vais dire quoi ? Seigneur, tu m'as dit, vas-y, mais qui t'a dit, je te parlais comment ? Par la prophétesse Jacqueline. Jacqueline, c'est pas mon pion, oui. Jacqueline va prophétiser sur moi pour confirmer ce que Dieu m'a déjà dit au préalable, chez moi, au bien personnel, dans l'intimité. Ah oui ? Vous avez beaucoup dit, non, il n'écoute pas ce que je dis. Je vais vous écouter pour moi. Je vais écouter ce que Dieu me dit. Est-ce que ce que vous me dites ne cadre pas parce que le Seigneur me dit, je ne l'écoute pas ? Voilà. Frères et sœurs, faites seulement les choses que Dieu vous a communiquées. Un jour, le Seigneur m'a mis à cœur et m'a dit, mais mets en place une chaîne de radio. J'ai commencé, j'en ai parlé à un frère, les anciens qui étaient avec moi, il y en a un qui est venu me voir, un pasteur, il me dit, non, c'est difficile, c'est compliqué. Je lui dis, non, non, Dieu m'a parlé. Ah non, mais ça va être comblant, Dieu m'a parlé. Un mois après, la radio était fonctionnelle, tout ça a mis en place, tout le monde était choqué. Ensuite, il m'a dit, mets en place une chaîne de télé. Pareil, comme il m'a dit, il réveille la bécité, la même chose. Vous voyez, il te met à part pour une œuvre. Et s'il te met à part pour une œuvre, ne cherche pas à être compris par les autres. Même les personnes qui semblent spirituelles peuvent te combattre dans un premier temps. Mais toi, focalise-toi, c'est ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Comment il t'a parlé ? Et pour que la vision soit concrétisée, tu dois tous les jours te séparer de certaines choses. Ça peut être un caractère que Dieu n'aime pas. Il faut demander de l'aide pour qu'il t'aide, pour qu'il te sorte de là. Ça peut être une mauvaise compagnie. Ça va, frère ? Moi, il m'a dit clairement en 2012, sépare-toi de tous les gens que tu as formés. Ah oui, c'était un choc. Sépare-toi. Ils étaient nombreux. Il m'a dit, sépare-toi de toutes ces églises-là être mises à part pour le Seigneur. Vous voulez marquer votre génération ? Vous voulez servir au Seigneur ? Soyez les fous du Seigneur. Ne faites pas les choses pour faire. Ah non, moi, Dieu m'a dit de faire ci. Il t'a dit ça véritablement ? Oui. Mais il te l'a dit. Alors, pourquoi tu mets la pression sur les gens qui viennent travailler avec toi ? Non. Un homme de Dieu, un vrai serpereur du Seigneur, homme ou femme, que tu as appelé, à qui tu as confié une mission, ne cherchez pas les collaborateurs. Ne demande pas aux gens de collaborer avec lui. Non. Non. Tu as dit à Moïse, je t'enverrai à Aaron. Tu as dit à Paul, pareil, je t'enverrai telle personne. Il a mis, Dieu met les choses sur ta route, des gens sur ta route. Amen. Ne cours pas après les gens. Si tu entends un pasteur te dire, viens collaborer avec moi. Cours, cours, cours. Non. Non. Il y a des gens qui te mettent la pression fraîche. Viens prier chez vous. Viens prier à la maison. Viens faire un programme. Non. Non. Ne cours pas après ça. C'est Dieu qui met la paix. Amen. Mais si tu vas d'église en église pour trouver de l'aide, Dieu n'est pas avec toi. Tu fais une œuvre du Seigneur charnellement. Et tu risques de mourir d'une crise cardiaque. C'est une pression. Ah oui. Un jour, un pasteur est venu me voir. Il me dit, ça fait longtemps que j'ai commencé mon église. Je lui avance, c'est une église. D'accord. Il dit, il n'y a toujours personne. Il dit, c'est normal, Dieu n'est pas avec toi. Il dit, mais il a orgué, celui-là. Je dis, mais attends, les fruits sont noirs. Voilà, là, là, ces fruits. Tu n'es pas pasteur. Tu es peut-être seulement appelé à témoigner du Seigneur, mais arrête de vouloir à tout prix faire une église. Ah non, Dieu, il y a quelqu'un de ma maison pour l'église. Tu es sûr de toi? Et on va mettre la pression sur les frères et sœurs. Envoyer des e-mails. Envoyer des messages, des textos. Venez, venez, venez. Mais non, ce n'est pas ça, servir Dieu. C'est Dieu qui recommande ses serviteurs. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que Dieu recommande. Laisse Dieu recommander ta personne. Je suis sûr que je parle à quelqu'un ici. Vous savez combien je suis l'appel? Je vous assure, mon numéro, je le change tous les trois mois. À chaque fois. Tous les trois mois. Si tu te fuis, tu ne veux pas d'histoire. Tu es là. Par exemple, on a ici, c'est une sœur qui a dit, viens, ça m'a mis à cœur qu'il faut y aller. Mais sinon, de moi-même, on n'est pas là pour dire aux gens, vous pouvez y aller. Comme des fois, les gens ne vont pas. Ils nous invitent, ils nous envoient des invitations. Une sœur de Dallas m'appelle, elle dit non, il y a ton billet qui est déjà prêt, l'hôtel, il faut venir. Dieu m'a dit, ça fait un an de mes deux ans. Je ne vais pas. Un enfant de Dieu s'attend au Seigneur. Amen. Même pas pour mariage, attends-toi à Dieu. C'est dur. C'est dur. La séparation, 2012-20 m'a dit, sépare-toi. Je les ai tous réunis, je leur ai dit, écoutez, je vous ai formés, je vous laisse. Et avec les assemblées qui vous géraient, vous dirigez, je vous laisse. Je reste tout. Il y en a qui me regarde comme ça. Il y en a un qui m'a dit, non, non, moi je reste là, tu restes où ? C'est moi qui parle. Toi, tu restes là. Quand tu es venu, tu m'as trouvé, non ? On n'est pas, on n'est pas, tu n'es pas mon jumeau. C'est pas mon frère jumeau. Pourquoi tu vas aller ? Moi je parle, tu veux que tu veux tu veux qu'on me coller ? Je suis désolé. Colle, reste avec Jésus. Moi je bouge. Et comme j'aime bouger aussi, moi je n'aime pas stagner. Je vais tout casser à chaque fois. Tu fais, tu fais, et puis à un moment donné, il faut tout casser. Il dit, non, non, moi je ne te quitte pas, je ne bouge pas. Mais moi je suis marié. Tu es un frère, tu n'es pas, je ne dis pas, on n'est pas, non. Amen. Non, même les jumeaux, on a chacun, tu es un frère, tu es un frère. Ah non, 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 je lui ai dit, non, non, non. Il dit non. Il dit aux gens, non, 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 il chasse les gens. Quelqu'un qui se retire, qui laisse les églises, il chasse les gens comment ? Mais il y a un problème, les chrétiens là, ils sont tellement idolâtres. Frère, j'ai pris mes jambes à mon cou, là, j'ai couru. Cours ! Sauve-toi ! Sauve-toi ! Qui veut marquer cette génération ? Et parfois, on a du mal à se séparer des choses. On dit, mais oui, mais ce frère, ça fait des années qu'on marche ensemble. Ça fait des années que je le connais quand même, il est sympa. Oui, mais Dieu t'attend quelque part. Oui ? Ah, mais il est gentil quand même, tout ça. Ah, ma petite copine, tout ça. il faut choisir. Voilà. La séparation, pas toujours facile. Mais après, quand on le fait, les fruits, on le revoit, on porte des fruits, mais... Waouh ! Waouh ! Waouh ! Qui a du mal à lâcher certaines choses, à se séparer de certaines choses ? Qui est beaucoup dans les sentiments ? J'ai été un homme très, très sentimental. Ah, ça, ça m'a causé du tort. Énormément. Et un jour, Dieu a assisté une femme prophétesse qui m'appelle, elle me dit, le Seigneur me dit de te dire que si tu te sépares quand tu es avec cette personne-là, il arrête ton ministère. Je me rappelle, j'étais dans ma cuisine, je me suis mis à genoux, j'ai pleuré. Ouais. Vous savez, le mot saint, les chrétiens, on les appelait saints, séparés, mis à part. Et c'est une mise à part de tous les jours. De tous les jours. De tous les jours. C'est-à-dire, aujourd'hui, le Seigneur va permettre à ce que tu traînes avec tes personnes, demain, il va te dire, je veux que tu coupes. Oui, mais Seigneur, dis-donc, coupe. Comme Paul et Barnabas. Parce qu'il y a autre chose. Il y a une autre vitesse. Parce qu'il y a des gens, comme Abraham et Lot, vous avez des gens qui vont devenir des boulets pour vous. Voilà. Dieu vous dit quelque chose, eux, ils sont là toujours pour dire, non, c'est pas ça. Non, mais tu sais, il faut d'abord qu'on s'assume ensemble, qu'on voit ensemble. Ah bon? Non, mais Dieu me demande de faire des choses par ma vie et vous voulez qu'on s'assume pour faire une réunion collégiale et tout ça. Ah non, ça se passe pas comme ça. Ah non? Ah non? Le Seigneur te dit, déménage vers la telle ville. Obéis. Obéis. Même si c'est loin, il sait ce qu'il fait. Ne doute pas. Nous marchons par la foi. Il t'a amené du départ pendant quelques temps, il te dit, maintenant là-bas, c'est fini, il faut bouger. Dieu bouge. Bougeons avec Dieu. Alléluia. Marchons avec Dieu. Bougeons avec lui. Wow! Je suis convaincu que Dieu t'a attiré ici pour entendre ces paroles-là. On nous dit que l'homme marche ça avec Dieu et il ne fait plus Dieu appris. Moi, j'aime la marche avec Dieu. C'est beau. Tu vois les fruits. Je vous dis, il nous a dit de prendre les locaux du 26 à Paris pour la formation de Didasco. Il fallait 223 000 et qu'est-ce que les amis, je me disais bon, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'attendais le timing. J'étais là Seigneur, il faut me convaincre de tout ça et puis quand le mois est venu, on a parlé et le Seigneur dispose les moyens et aujourd'hui, gloire à Dieu, le 37 ans on va signer. Il reste quoi? Il reste 26 000 David, combien il reste? Hein? Presque 26. On en est à 196 000 euros. Le Seigneur soutient librement. Grâce au Seigneur, vous savez, en 2002, je dis au Seigneur, tu veux que je ne fasse pas pour toi? Pas la séparation, la mise à part, être mise à part. Il me dit en vision, en songe, je veux que tu me construises une association qui va s'occuper des orphelins, des veuves. Ok, en 2002. Quelqu'un m'a offert un véhicule, je suis parti en Afrique, j'ai pris un terrain avec, je l'ai vendu, j'ai pris un terrain, on a construit notre premier orphelinat. Et aujourd'hui, pour le recevoir grâce au Seigneur, il y a des orphelins dans pas mal de pays, au Mexique, tout ça, en Colombie, et on a des orphelins qu'on a envoyés à Tunis, en Tunisie, qu'on a eu à l'âge de 8, 9 ans. On en a envoyé 8 qui ont eu leur diplôme, tout ça, et leur bac en Afrique, et qui, les 8, sont envoyés à Tunis, et à Tunis, à la fac. Et chaque mois, avec le pain de quotidien, on envoie 10 000 euros chaque mois à nos différentes structures qui s'occupent des pauvres. Des épiceries solidaires qui nourrissent les gens à l'Ile-de-France, à Martinique, à Guadeloupe, au Gabon, dans pas mal de pays, tout ça. C'est parce que le Seigneur te met à part pour son oeuvre. Voyez ? Et quand on entend ces orphelins parler, bénir le Seigneur, on est à la joie. Aux Antilles, en Guadeloupe, il faut voir le nombre des frères et soeurs là-bas, le nombre de personnes, même des inconvertis, qui viennent se servir gratuitement à cette épicerie solidaire. Ici, n'en parlons pas. Actuellement, j'ai eu une semaine avec la jeunesse, et il faut voir des cas auprès de... C'est des jeunes dont la vie est complètement détruite. il y en a qui ont 16 ans, qui ont 17 ans, qui sont dans les foyers, mais font tant des histoires. Dieu, s'il met une personne à part, c'est pour en bénir des millions, des milliards. Alors, ne te minimise pas. Ne laisse personne te minimiser. Il ne t'a pas mis à part parce que tu es meilleur que les autres. C'est la grâce. Ne regardez pas à tes propres capacités parce que tu n'en as pas. Sous-titrage MFP.